C'est donc l'aboutissement de 16 ans d'enquête et de révélation. Depuis cet après-midi, Maurice Papon est devant ses juges à Bordeaux. Ses avocats ont aussitôt demandé sa libération. Philippe Denis, Pierre Dic. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Avec la même volonté, l'un de ses avocats a d'emblée demandé sa mise en liberté au magistrat de la cour. Maurice Papon a passé sa première nuit dans une cellule de 10 mètres carrés. Selon le maître Varro, lui imposer cette situation pendant 11 semaines serait dangereux pour sa santé. Il a été réveillé trois fois par la lumière. Il a dormi trois heures à cause des bruits. Il a été réveillé le matin alors qu'il doit avoir une sieste longue et un repos en raison de son état cardiaque. On lui a refusé du thé alors que le café lui est interdit. Il est incontestable que si ce régime continue quelques jours, la question sera résolue. On veut qu'il se taise. En réalité, il mourra. Mais selon le procureur général Desclos, la loi exige qu'un accusé soit détenu jusqu'au verdict. Pas question de faire une exception pour Maurice Papon. Ce magistrat a reçu le soutien des partis civils. Il semblerait qu'il a une toute petite cellule et tout ça dont les nôtres étaient entassés dans les baguards. Est-ce que les gens se l'imaginent ? Là, il est à la place où il aurait dû être il y a 50 ans. Même condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité, Maurice Papon n'irait pas en prison s'il était aujourd'hui remis en liberté tant que la cour de cassation n'est pas statuée. La cour a finalement décidé de faire examiner l'accusé par des experts médicaux qui rendront demain leur conclusion. Avant même que les jurés n'aient été tirés au sort, le procès Papon a commencé par une passe d'arme. Ce jury qui sera composé de 5 hommes et de 4 femmes dont les 2 tiers ont moins de 35 ans.